Salut tout le monde, et nous reprenons notre partie de The Cave, après que j'ai utilisé la sacro-sainte saucisse dans le zoo pour faire tomber le monstre et sa chasseuse sous ce pont, enfin, sous ce qui était un pont. Et si je ne me trompe pas, nous sommes bientôt arrivés au niveau de la scientifique. J'ai gagné. Alors, dans plusieurs niveaux passés, j'ai pu manquer une occasion d'utiliser le pouvoir de la scientifique, il m'est arrivé de l'utiliser une fois, en le zoo, pour le coup. Son pouvoir qui est en fait de réfléchir très fort, mais qui du coup lui permet de pirater les panneaux de contrôle, c'est-à-dire que toutes les portes dans le jeu, il y a un panneau de contrôle qui peut en fait être piraté par la scientifique. Ce qui évite d'avoir forcément un réseau de l'énigme correspondante. Comme ceci. Et oui, à de multiples reprises, mon chevalier est mort de dommages de chute, j'aurais pu penser à utiliser son pouvoir également. Je sais ce que vous pensez, j'ai essayé de garder la cave une zone de libre nucléaire, mais je n'ai pas le contrôle de l'esprit qui s'occupe dans les cœurs de ceux qui rentrent ici. Ne vous inquiétez pas, quelqu'un aurait dû faire quelque chose dommage et dommageur pour lancer cette chose. Oui, je n'ai pas acheté ça. Oui, surtout que les erreurs n'arrivent jamais ici. Que se passe-t-il alors dans ce bunker ? Que se passe-t-il alors dans ce bunker ? On peut boire un coup ? Apparemment pas. Quelque chose me dit que ce distributeur de Grog n'est pas anodin. Apparemment pas. Att minute ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah, silo baseball, d'accord, donc ça devait être un tournoi en fait entre différents silos nucléaires, qu'elle est leur propre équipe de baseball, et apparemment le silo 24 aurait gagné, du moins la fila n'a pas forcément été jouée, ou de papier gratuit. Échange, corvée de remplacement de plutonium contre recharge de gaz lacrymogène. Merci d'arrêter de répondre au téléphone d'urgence avec un faux accent russe. D'accord, donc je pense qu'en fonction du menu de lancement, il y a moyen de déterminer le jour, donc en fonction de ce qu'il mange, on va sans doute trouver l'information ailleurs, on pourra savoir quel jour on est, et donc avoir le code. Et je peux même avoir une saucisse. Bon, je ne peux pas le pirater. Est-ce que je peux le pirater à ma machine d'arcade? Je pense que cette aération va nous être très utile. D'accord, donc ceci est probablement une partie du système de guidage. Un vent de descendre plus, allons voir en direction de ce qui indique l'ogive. Attention à ne pas tomber. Je vais parler? Pas vraiment. D'accord, il l'empêche d'y aller. Il faut également que je m'occupe de lui d'une manière ou d'une autre, peut-être avec ça. Pour l'empêcher de toucher au plan de contrôle de lui, c'est pas pour l'insert. Le pôle d'expression est emploi. Oh, je viens d'avoir une idée. Et voilà l'information que vous cherchez. Non, c'était caché. Alors la scientifique. Donc, elle avait trouvé l'énergie illimitée grâce à ses recherches. Elle obtient un prix de science, une multitude d'offres, ça fera elle, et bien sûr l'argent, l'argent. Et elle finit par rechercher un employeur particulièrement riche. Je vais laisser la saucisse ici, après tout, ça semble être le bon endroit. Une pomme. Oh, le dog, une pomme. En fait, je suis en train de me dire que... Tous ces victoires, ils sont sans doute utiles à quelque chose. Par contre, le panneau sol glissant, si j'ai bien compris comment ils fonctionnent. Je pense... que je peux faire quelque chose de très marrant ici. Genre comme ça. Et faire d'une pierre deux pieds. Non, ne pas de l'arrivée ! Donc, non seulement, nous avons maintenant une ogive nucléaire chargée. Mais en plus, nous avons récupéré peut-être, oui, une des clés de lancement. Si c'est pas astucieux tout ça. Je vais la laisser sur l'ascenseur. Non, j'ai pas le droit de la lâcher. Bon, il faut bien qu'on sorte de là, nous. Non, c'est juste pour passer. Je veux dire, ça risque rien. Le pôle R et D. On va voir ce qu'il y a de chien. Et voici sans doute le bouton pour le code. Alors, notre ami le chevalier a pris le costume du vrai chevalier suite à une attaque cardiaque. s'amuse à se faire passer pour lui, mais il n'en remplit pas du tout les fonctions. Arrivée à la guerre, s'enfuit. Et un dragon attaque. Un château. On va voir ce qu'il va se passer. Bien, il me faut le code. Aujourd'hui, c'était steak haché. Steak haché au menu. Cela veut dire lundi. On va voir le panneau de sécurité. Un peu plus haut. J'aurais pu utiliser un autre personnage, mais la scientifique me plaît bien pour ça. Lundi, lundi, 80, 63. Insert guidance system to commence launch. Code accepté. The door is now open. Voila pour la ventilation. Ça devrait me permettre de passer notre mille gardes. Computer core memory diagnostic is complete. Ah, il faut inverser le souffle pour l'ouvrir sur l'autre bouche d'aération qui était disponible. Si j'ai bien compris. Insert guidance system to commence launch. Je vais essayer ça. Il a l'air de repos, en fait, il y avait une bouche d'aération. C'est bon. Je pense que là, un autre personnage s'impose avec une pelle. Pourquoi pas. Global target acquisition phase complete. Et voilà la dernière clé de lancement. Nous, de toute façon, on ne réciterait rien puisqu'on est dans la caverne. D'ailleurs, c'est assez étrange que les autres personnages ici puissent y passer puisqu'eux aussi sont marqués. Un chimpant. Que voit-t-on ici ? Là, il y a encore des singes en costume. C'était peut-être un projet de pilote. Ah, si, si, si. C'est lui le patient du système de guidage. Il n'y a pas de système de guidage informatisé. C'est un singe dans une boîte. Maintenant, je suis devenu Death, le destroyer des mondes. Oui, j'ai lu ça quelque part. C'est apprécié. Il faut que je trouve un moyen de guider ce chimpanzé. Et je crois que la nourriture est toute indiquée. Quelqu'un se plaignait qu'il n'arrêtait pas de manger toutes les bananes. Et je pense qu'il peut y avoir une banane dans ce panier de fruits. Non plus. Ceci sera-t-il une tentative valable ? C'est certainement le régime de bananes bien connu comme étant l'agriculture d'assistage. Missile-based security compromised. Global target acquisition phase complete. Insert guidance system to commence launch. Missile ready for launch. Eh bien, voilà. Ce n'était pas si dur. Insert and turn launch keys. Missile ready for launch. Tout, hein. Nous, on veut juste aller chercher la porte. Launch key engaged. Launch key engaged. Launch key engaged. All systems go. Launch MT minus 5. Four. Three. Booster harness decoupled. One. One. Nuclear missile launch commenced. Estimated death toll is 100 million, with an error margin of 2 million. boost. Please wash hands after faunchy missile. Tout va bien se passer. On va continuer. Et voilà, nous en avons fini avec le niveau du scientifique, enfin de la scientifique en l'occurrence. Je vous retrouverai donc demain, sans doute pour le niveau des jumeaux, ainsi que la fin des vignettes de ces derniers personnages. En attendant, portez-vous bien et ciao tout le monde !